C'est bon, tu es arrivé au fond ? Bon, alors d'après ton signal, et sur les coordonnées, tu vois notre cargazon ? Encore du moins. Et toi, tu reçois un signal là-haut ? Malheureusement, non. Ok, je vais continuer à descendre le courant. Bien reçu, tiens-moi au courant. Je le ferai. Hé, d'après ma montre, il te reste un quart d'heure de bouteille, tu veux remonter ? Non, ça va aller, ça ne doit pas être loin. Si tu ne la trouves pas vite, j'annule le tour. Je vais la trouver. Ok. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On dirait un morceau de notre épave. Elle doit pas être bien loin. Tu m'intéresses là, Drake. Tu m'intéresses. Ah, le voilà enfin. Je l'ai trouvé. Super. De quoi elle a l'air ? Elle a souffert, mais elle est entière. Bon, c'est parti. Voilà. Salut les petits gars. C'est bon, je suis dedans. On dirait qu'une grande partie est encore attachée. Bon, si j'ai bien compté, il manque deux caisses. Je vais aller voir si je les trouve. Attends. Tu crois pas que tu devrais d'abord remonter pour te ravitailler ? Je suis sûr que la casse est tout près d'ici. Je suis sûr que la casse est tout près d'ici. Non, la caisse n'aurait pas pu d'arriver aussi loin. Ah ah, j'ai trouvé l'autre caisse. Une de trouvées, plus qu'une. Elle est là dans la remorque, on arrive sur ta position. Ça marche, à tout de suite. Ça marche, à tout de suite. Et voilà, une caisse sécurisée. Pile poil. On est juste en dessous de toi. On descend les élingues. Voilà, ça descend. Ok, tout est en place. Accroche la remorque. On va la soulever un peu pour toi. Ok, j'ai le câble. Je vais essayer de l'enrouler autour d'un des assieurs. Ça devrait marcher. Ouais. Voilà pour le premier. D'accord, garde un oeil sur ton oxygène. Ouais, c'est bon. Et voilà pour le deuxième. La remorque est attachée, à toi de jouer. Ok, écarte-toi, on va soulever. C'est quand vous voulez. Et on la remonte. Ok, ça te suffit ? Ouais, parfait. La lâchez pas sur moi. Je te prenais rien. Ok, c'est bon. J'ai l'autre caisse. Maintenant, je vais l'attacher avec les autres. Allez, allez. Et voilà. Voilà, t'es là et prêt à être embarqué. Et il me reste encore 5 bonnes minutes d'oxygène. Tout ça. Alors dans ce cas, tu devrais peut-être rester en bas. Voir si tu peux pas trouver d'autres trésors. Non, ça va aller. On te remonte ? Oui, pourquoi pas. Reviens-moi une fois sur les élargues. C'est bon, je suis en position. Allez, sors-moi de là. Ok, ça roule. C'est parti. Regarde-toi cette beauté. Comment tu te sens ? Mieux, maintenant je suis sorti de la rivière. Je vais buer le poisson pendant une semaine. Ok, on vient te chercher un peu de patience. Je patiente. Ça va, les gars ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, ça me fait plaisir aussi. Vas-y, je le rattrape. Ok, tiens. Super. Dis donc, elle est légère, cette bouteille. Hé, avoue que je te facilite la tâche, là. Salut, vieux. Là. Comment ça va, là-dessous ? Encore un instant. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce qu'on a tout ? Il manque rien du tout. On passe pour des guignols, à côté. Sans vous, j'aurais rien pu faire. Là, on peut y aller. Ok, on lève. Drake, je t'avoue que c'était pas la plongée la plus imposante à laquelle j'ai assisté. Attends un peu. On en reparlera plus tard. Mon héros. Allez, voyons ce que t'as rapporté. Et si tu laissais la main à quelqu'un d'autre la prochaine fois, t'as droit à une pause. Et si on regardait ça de plus près, maintenant. À toi l'honneur. Ouais, bien sûr. Merci. Ah ! Garde-moi ça. On a trouvé du cuivre. Bah, tu serais surpris de savoir combien ça peut rapporter. Les clients payent une fortune pour un lot comme celui-là. Tu veux pas plutôt le faire fondre et fabriquer quelques pièces ? Allez, viens, on va fêter ça. Tu fais la première tournée. Faire la tournée des bars avec vous ? Non, non, non. À moins qu'il y ait une brime de risque. Si ça t'embête pas trop, je préfère aller m'occuper de la paperasse. Et rentrer direct me coucher après. La prochaine fois ? Si tu veux. C'est toi qui vois. Hé ! T'as fait du bon travail. Merci. Du cuivre. Hey, hey, Nate ! Nate ! Attends. Hey, qu'est-ce que tu fais là ? Euh... J'ai un cadeau pour toi. Un cadeau ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai de nouvelles infos de mon contact sur l'épave au large des côtes-malaise. Et le bateau est intact. Ouais. La marchandise nous tend les bras. T'es pas du genre à lâcher le morceau, toi. Attends. On a reçu tout l'argent pour acheter l'équipement. On a tout ce qu'il faut. Sauf, bien sûr, le meilleur de mes gars. Le seul gars en qui j'ai confiance pour ce job. Le seul. Et lui, il se dégonfle. Je te signale que je me suis jamais engagé. Et puis ton fameux contact, là. Il a les autorisations ? Non, il a pas les autorisations. Mais on s'en fout complètement de la paperasse. Bah tiens. Mais Nate, c'est ce qui joue en notre faveur. S'il y a pas d'autorisation, il y a pas de concurrence. Le bateau est à nous. S'il y a pas d'autorisation, moi je viens pas. Nate. Il y a assez pour qu'on prenne notre retraite. Pour qu'on se la coule douce tous les deux. Alors je sais pas pour toi, mais moi je tiens pas à faire de la récup jusqu'à mes 60 ans. C'est ce que tu veux ? C'est mieux que la prison. Écoute, je vais faire l'impasse. Et tu devrais en faire autant. Bon, mais garde ça avec toi. Fais-moi plaisir, ok ? Mais je risque pas de changer d'avis. Tu sais que la nuit porte conseil, tu le sais. Salut Carla et les enfants de ma part. D'accord. Je veux pas te forcer, Nate. Mais tu devrais y penser. T'as vraiment tout prévu sur ce coup-là. Ça réduit la zone de recherche. Ça nous ferait une sacrée belle trouvaille. Ah, l'enfoiré. Non, non, pas question. Toi, tu vas rejoindre tes petits copains. Doublons l'espagnol trouvé dans un sous-marin allemand au beau milieu de la jungle. Complètement improbable. Un jour, j'ai escaladé ton grand frère. Ça, c'est l'un des trucs les plus bizarres que j'ai récupéré. Chambala. Ça fait un bail. Sœur Francis Drake a pris une balle à la place de Celie. La fine équipe. Merci. ... ... ... Ils sont nombreux à s'être entretués pour en avoir un bout. Non. Saint-Dismas, un souvenir plutôt douloureux. Saint Francis et ses énigmes complexes. Ça, c'était une virée inoubliable. Dans une autre vie, Chloé. C'est plus tellement mon style maintenant. Non. Cool ! Fais bien gaffe à tes arrières. Dans le nil. Il faut pas que je m'arrête. Épée. Je suis prêt. Et bam ! Range-toi ça. Je t'ai eu. Allez, on y retourne. Un vrai pro. Au revoir. Allez, viens te battre. En pleine branche. Adieu. J'ai pas perdu la main. Ouais, j'arrive tout de suite. Range-toi ça. Je t'ai eu. Allez, on a récré. Allez, on a récré. t'amente pas. Au revoir. T'es채. C'est une fin. T'espoir. C'est parti. Waouh. Hein, je me suis bien amusé. Je me suis bien amusé. Tu veux bien finir le repas ? J'aimerais bien finir mon truc. Ah oui, pas de problème. Super. C'est parti. Voilà, c'est fait. T'as terminé ? Ouais. Tu sais, c'est sûrement trop long et pour être coquille, mais les correcteurs sont là pour ça. Oh la vache, je meurs de faim. Je vois ça. Alors, et ta journée ? Quoi ? J'ai pas déchiffré. Oh, désolé, excuse-moi. Alors, et ta journée ? Elle était sympa. Un jour comme les autres au paradis. J'ai sorti un paquet d'ordures de la rivière. Hum, ouais. Alors, t'as eu la chance de te baigner. Et t'as eu des ordures intéressantes ? Oui, y'avait... Y'avait un truc pas mal. C'était un camion du début du 21e siècle. Superbe. Apparemment, les autochtones appellent ça un semi. Non, c'est pas vrai. Voilà, mais bon, rien de bien intéressant. Parle-moi de ton article. Eh ben, au début, j'étais censée rédiger un fait divers qui tournait autour du tourisme à Bangkok. Mais je ne suis pas sûre que le magazine va aimer l'approche que j'ai choisie parce que... En arrivant là-bas, impossible de ne pas remarquer la grande intensité du nuage de pollution. C'est comme si tu le sentais directement entrer dans tes poumons dès la descente de l'avion. Ah ! Quoi ? T'étais où ? Bah, là, agressé à la fourchette. Ouais, vraiment ? Quoi ? Bah, allez, continue, c'était super intéressant. Ouais. C'est vrai ? Et sur quoi apporte mon article ? Quoi ? Celui-là ? Tu sais, il porte sur la cité perdue de Bangkok. Non, pas de Bangkok. Des cités perdues près de Bangkok. À l'intérieur et tout autour de Bangkok. Waouh ! Bon, ok, désolé. Non, c'était une belle tentative. Attends, j'étais quand même pas loin, avoue. Bah, t'étais complètement à côté de la plaque, alors tout est adoptif. Jameson, t'as encore parlé de ce boulot en Malaisie, hein ? Jameson me parle tout le temps de ce boulot en Malaisie. Écoute, Nate, moi je pense vraiment que t'as tort de pas l'accepter. Tu sais, tu sais, j'ai pas du tout envie de le faire. Je te jure, il a même pas les autorisations qu'il faut. Et on avait décidé qu'on allait plus jamais accepter ce genre de boulot. Je sais, oui, mais est-ce que c'est bien juste une question d'autorisation ? Franchement, ça a pas l'air si risqué. Laisse tomber. Tu pourras appeler Sullivan. Tu l'as pas vu depuis quoi ? Bon, Elena. Deux ans ? S'il te plaît, on peut parler d'autre chose ? D'accord, mais ce que je veux pas, c'est que tu refuses ce job à cause de moi. Si je refuse ce job, c'est à cause de moi, ok ? J'apprécie le geste, mais le truc c'est que... Bon, allez, je vais faire le vaisselle. Attends, je vais le faire. Je vais le faire, je te dis. Tu l'as fait hier soir ? Non, t'as cuisiné, je nettoie, c'est normal. Ou alors, laisse-moi au moins essayer de mériter mon repas. Je sais pas, on pourrait peut-être... Et si on faisait une partie ? Tu veux jouer contre moi ? Ouais, 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 ce petit jeu sur la télé, celui auquel tu joues tout le temps, je parie que je peux battre ton record. Tu crois que tu peux me battre à ce petit jeu sur la télé ? Non, mais t'es malade ! Ouais, et je crois même que t'as peur. Mais arrête, tu sais même pas comment ça s'appelle ! Mais j'ai pas besoin de savoir comment ça s'appelle, je t'ai déjà vu jouer, il faut sauter, courir, et t'avoueras que j'ai un talent inné pour ce genre de choses. Tu crois ça ? Alors, tu relèves le défi ou quoi, espèce de poule mouillée ? Ah, ok, d'accord, je vois le genre. Ok, regarde, et prends-en de la graine. J'en prends de la graine ? Ça y est ? Non, non, ça charge, là. Ça charge ? Oui. J'aurais eu le temps d'aller me faire un café. Qu'est-ce que t'es impatient ? Je sais pas, mais quand j'allume un truc, j'aime bien que... Ok, c'est parti. Vache, pote. Est-ce que t'as un problème ? Non, 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 c'est juste que... Comment... Comment on fait démarrer ? Appuie sur la touche start. Je savais, ça va. Bon, alors le but, c'est de courir vers la caméra. Courir vers la caméra, ok. Et la touche cercle, là, c'est pour l'attaque tourbillon. L'attaque tourbillon ? Faut appuyer sur croix pour sauter. Mais il est où, lui ? Là, sous ton pouce droit. Tu dois sauter par-dessus tous les trous et les obstacles. C'est ce que je fais tous les jours. L'attaque tourbillon, là. Quelle touche ? L'attaque tourbillon, c'est le cercle. Fais gaffe, astro. J'ai fait gaffe, je l'ai vu. Ça fait pas ce tourbillon ? Saute, allez, saute par-dessus. Pas sauter assez loin. Comment je fais pour sauter plus loin ? C'est ta dernière vie, ne gâche pas en parlotte. Je vais me gêner, tiens. Tiens, prends le fruit, là. Et ça sert à quoi ? Quand on aura 100, tu gagneras une vie. 100 fruits ? Mais personne n'a le temps de ramasser 100 fruits. C'était pas trop mal. Bien, bien, et voilà. C'est quoi, un renard ? Un péramel. Un renard ? Un renard avec un pantalon. Quand tu croises une caisse, tu l'as détruit. Mais qu'est-ce qu'il a contre les caisses, ce renard ? C'est un péramel. Voilà, c'est son truc. C'est un renard pas du tout réaliste. Alors, ils sont pas mal, les grands fils, ben. Pas mal. Parfait. D'ailleurs, les renards, ça faut pas faire ça. C'est un péramel. On écoute, ça veut dire renard en anglais ? Mais non, ça veut dire péramel. Ah, t'inquiète, c'est une bec qui porte des baskets. Mais pourquoi ils volent tous ces fruits ? Les renards ne mangent pas de fruits. Ils sont en train de les voler, ils les amassent. Ouais, mais c'est pas les siens, alors ça s'appelle du vol. C'est vrai que tu sais quoi tu parles. Quoi ? T'es en train de me chercher, là. Quoi ? Ça s'arrête là ? C'est ce que tu voulais. Attends, c'est une blague. J'avais presque gagné. Tu peux réessayer si tu veux. Allez, on fait quitte ou double. Ma voiture a vraiment besoin d'un gros nettoyage. T'as vraiment l'intention de me réutiliser. Il y a un mode facile pour les gens comme toi, et je viens de l'activer. Ça devrait être plus, ça va partir en mode facile. Ouais, c'est ça, vas-y, continue. Enfonce le couteau. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je te préviens, juste. Qu'est-ce que tu vas faire ? Dans la vraie vie, de quoi t'es capable ? Je vais te montrer. Je vais te montrer. De quoi t'es capable ? Qu'est-ce que tu dis ça ? Mais oui, bien sûr. Et toi ? Tu rigoles ? Approche. On n'est pas encore ouverts. C'est fermé. Ça va, c'est bon. Je viens vous ouvrir. Fais chier. Oui, je peux vous aider ? Euh, j'espère bien. Je cherche mon petit frère. Il doit être aussi grand que vous. Un poil plus svelte. Et carrément moins grisonnant. Sam ? Ça fait plaisir de te revoir, Nathan. Je reviens pas à Sam. Oh, ça va, tu calmes. Y'a pas de quoi s'exciter. Comment ? Enfin, je te croyais... Tu t'es fait tirer dessus. Ouais, et pas qu'un peu. Tu vois, c'était là. La vache. Les docteurs, ils m'ont... Enfin, docteur. Ils m'ont un peu rafistolé, puis... Ils m'ont recollé au trou direct. Je veux bien, mais... J'ai cherché partout, j'ai passé un tas de coups de fil. Tout ce qu'on m'a raconté, tout ce que j'ai pu trouver, ça confirmait que t'étais mort. Ah, Nathan, on a buté un garde. Il voulait que je pourrisse dans cette cellule jusqu'à la fin de mes joies. Et j'ai bien failli. Mais c'est pas possible. Je te jure, si j'avais imaginé deux secondes, je serais venu me sortir de là. Tu serais venu me sortir de là. Je le sais, Nathan. T'inquiète pas. Le plus important, c'est que j'ai réussi à m'en sortir. Ah bah alors, tu restes avec moi ? Oui. Je vais sortir un peu. Tu vas quand même pas me claquer dans les pattes. Bah, je t'ai garanti rien. Ça fait beaucoup digérer d'un seul coup. Mais comment t'as... Mais comment t'as pu t'en sortir ? Et depuis quand t'es sorti ? Et comment t'as atterri ici devant moi ? Oh là, oh là. On se calme. Hein ? On va s'asseoir. Parle-moi un peu de toi. De moi ? Ouais. Tu peux savoir quoi ? J'ai appelé de vieille connaissance. Elle m'a raconté des histoires de dingue sur toi. Bon, quoi par exemple ? Tu t'es pris une balle ? T'as été suspendu à un train au-dessus du vide dans l'Himalaya. Ouais, c'est vrai. T'as des histoires de dingue. Allez, raconte. Dis-moi ce que j'ai raté. Tu savais ça, mais... Pourquoi je commence ? Je commence par le meilleur passage. Ok. Tu te rappelles, on avait une théorie selon laquelle Sir Francis Drake aurait mis sa mort en scène ? Oui, je vois. Eh ben, on avait raison. J'ai trouvé son cercueil. Il était au large du Panamé ? Ouais. Attends. Tu sais pas la meilleure ? J'ouvre le cercueil, et là, je vois qu'il est vide. Mais, tout au fond, il y a son vieux journal. Tu te fous de moi ? Qu'est-ce que je peux te dire ? Une autre cité perdue a été détruite. Et... On s'en est sorti vivant ? À peu près. Vraiment pas croyable. Ouais. C'est vrai. J'aurais voulu que tu vois ça. Non, mais je t'assure, c'est vraiment pas croyable. Alors, si je comprends bien, t'es encore une fois tombé sur un filon archéologique de malade, et on sait pas comment tu t'es débrouillé pour rentrer avec que dalle. Malheureusement, je crois que ça résume assez bien ma vie. Cela dit, j'ai quand même récupéré une ou deux babioles en chemin. Pour payer les crédits pour la voiture, la maison, l'alliance. L'alliance ? Mais oui, je suis marié. Comment j'ai pu ? Héléna, la journaliste, on est mariés. Il faut que je te la présente. Ce soir, si tu veux. Tu viens chez nous, on se fait un bon dîner et je lui dis tout à propos de toi. Il va falloir que je lui balance tout. Nathan. Écoute, je suis dans une merde noire. Quoi ? De quoi tu parles ? Quel genre de merde ? Est-ce que le nom d'Hector Alcazar te dit quelque chose ? Oui, c'est un baron de la drogue. Le boucher de Panama, je crois. Pourquoi ? Ça remonte à l'année dernière. On a partagé la même cellule. C'est comme ça que j'ai pu sortir de prison. Pourquoi tu ne lis pas ce soir ? Samuel vient ici. Tu entends ? Les gardiens. Ils chantent. Eh ben, ils sont sûrement bourrés. Peut-être. Mais ils ont l'air contents. Comment est-ce qu'ils peuvent être contents de leur petite vie ? De leur misérable boulot ? Bah, ils ont leur femme qui les atteint à la maison. Nous, on a quoi, hein ? Je prends pas mal. Nous, on a de l'ambition. Oh. Mais quand on sortira d'ici, cette ambition nous emmènera dans des endroits que ces idiots n'imaginent même pas. Eh ben, j'admire ton optimisme. Tu feras quoi quand tu sortiras d'ici, Samuel ? Si jamais je sors un jour, je pense que tu le sais déjà. Je le sais. Mais je voudrais bien te l'entendre dire. Je vais tout faire pour trouver le plus grand trésor de pirates de tous les temps. Et je suis sûr que t'en peux plus de m'entendre parler de ce trésor. Oh que non. L'histoire d'Henri Avry et ses 400 millions en pierres précieuses et en or, c'est... c'est devenu comme une agréable berceuse pour moi. Est-ce que tu crois vraiment pouvoir le trouver ? Si je sors d'ici un jour ? Ouais, absolument. De l'ambition. C'était quoi la citation d'Avry ? Je suis un homme de fortune et je dois rechercher ma fortune. J'aime sa façon de penser. Qu'est-ce que c'était ? C'est l'occasion que tu attendais. Señor Alcázar, un gusto verlo. Ce qui m'est dit à qui ? Oh ! Que hacemos con elle ? Samuel, tu es prêt à rechercher ta fortune ? Oui. Pas mon hoche. Oh, putain de merde ! c'est parti ! c'est parti ! Mais un petit... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501